Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salat wa salam wa ala ashraf wa mursalim Mes chers frères, Sourat Muhammad porte le numéro 47 et ses versets sont au nombre de 38. Le nom Muhammad commence par la lettre Mim et Mim se répète deux fois. Sourat Muhammad est la sous-sourat dont la plupart de ses versets se terminent par la lettre Mim. Ainsi, parmi les 38 versets de Sourat Muhammad, 36 versets se terminent par la lettre Mim. Donc, observez bien ces deux nombres. 38 est le nombre de versets de Sourat Muhammad. 36 est le nombre de versets qui se terminent par la lettre Mim dans Sourat Muhammad. Si on inverse les chiffres des deux nombres maintenant, alors avec 38, on va obtenir 83 et avec 36, on va obtenir 63. 63 est le numéro de Sourat Al-Munafiqoun et 83 est le numéro de Sourat Al-Mutafifin. Quelle est donc la relation numérique entre ces deux Sourats ? L'étonnant, nous nous soucions de la lettre Mim dans cette étude. Dans Sourat Al-Munafiqoun, qui est le numéro 63, la lettre Mim se répète 63 fois. Dans Sourat Al-Mutafifin, la lettre Mim se répète aussi 63 fois. Dans les deux Sourats donc, la lettre Mim se répète 63 fois. Et 63 est l'âge du messager d'Allah, Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam. Le plus étonnant, le nombre de versets dans les deux Sourats. Sourat Al-Munafiqoun a 11 versets. Sourat Al-Mutafifin compte 36 versets. 11 plus 36 est égal à 47. Et 47 est le numéro de Sourat Muhammad. Nous sommes partis de Sourat Muhammad et nous retournons à Sourat Muhammad. Subhanallah. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.